connectez vous connectez vous bonjour bonjour bon matin bonjour à la première personne connectée bonjour bonjour bon matin bonjour bonjour à tous comment allez vous bien j'espère bon je pète la forme bon vous avez vu le titre merci merci pour les coeurs merci à tous je vous parle de depuis la forêt de banco je plaisante là ouais je suis dans une forêt pas loin de chez moi merci beaucoup merci aujourd'hui c'est un direct de framponnage ouais un direct qui va déranger j'en suis sûr ouais parfois là quand je fais des directs là je sais si ça va déranger mais comme je vous dis là donc moi j'exprime mes idées c'est moi la blogueuse donc si ceux qui sont intéressés ils viennent d'écouter ceux qui sont pas intéressés aussi bon vous passez votre route parce que chacun a sa vision des choses ouais mais oui je vois que vous êtes là bonjour à tous virginie ma grande e maman comment allez-vous je vais bien merci beaucoup le soleil là me dérange là ça a pas d'allu je vais lire un peu oh moi je te kiffe grave merci beaucoup depuis paris comment allez vous oui on va parler de beaucoup de choses un bengui sans maison en afrique tu n'as pas échoué plus marine baccar comment tu vas ma chère oui merci beaucoup ouais il ya un peu de fraîcheur tout et tout j'ai dit bon je vais sortir un peu de mon cadre là je vais aller dans la forêt à côté là et puis bon oui qui comment allez vous aujourd'hui c'est combien c'est 6 septembre je crois 6 septembre dans tous les cas demain c'est férié ici au canada demain c'est la fête de travail donc j'ai dit bon je vais profiter ah oui ça dérange toujours mais que voulez-vous merci beaucoup merci je vais nous mettre deux chansons de deux oubloufils les oubloumènes bien zougloufils la yo des siro que je vais nous mettre aujourd'hui je suis pas auteur de cette chanson mais j'aime bien les écouter ouais c'est beaucoup donc j'aime un yo des si que je vais nous mettre des chansons de yo des siro la première ça va être comme on appelle ça à paris ensuite la deuxième ça va être la vie c'est des chansons vraiment qui exprime tout comme on dit c'est ça sinon à part ça moi je vais bien merci beaucoup oh ismaël gré thank you so much merci beaucoup bon toujours à paris oh ismaël gré thank you so much est ce que c'est pas toi même je vais vous dis la vérité à rio et à paris au tout d'un coup j'ai eu envie de fumer j'ai regardé autour de moi tout est écrit no smoking si tu comprends pas anglais ça veut dire faut pas fumer ici là ouais je suis dans les bois aujourd'hui dans les bois dans l'avion j'ai de la difficulté m'a trouvé la luminosité c'est un monsieur qui passait qui m'a aidé bengue et merveilleux fumé depuis abidjan j'ai arrivé à paris que la fumée sort de ma bouche vraiment mes amis au bengue et merveilleux tu es à ton premier jour à paris son premier jour à paris oh ericofa et oh a eu son premier jour à paris son premier jour à paris marine baka salut à toi qu'a dit ok je souhaite bonne fin de travail à tous les canadiens demain c'est la fin de travail c'est fait rire au canada à paris il me voit il me dit petit iode il n'a même pas encore parlé on met les crânes de mort à maman vous allez souffrir des commence j'ai dit que votre vie va être la souffrance moi quelqu'un que je n'aime pas je vais pas regarder cette vidéo merci beaucoup c'est qu'ils aient le direct mais personne allez les ennemis de la haine les nez pour souffrir à l'avion à ostette aussi ah ok j'ai regardé un clic là bon ça c'était la première chanson je vais pas la terminer et puis on va mettre la vie petit iode j'aime bien cette chanson là paris oh bonne arrivée à paris oh paris kiki touré les emmèner dans un mec d'eau bonjour à vous il y a pas au côté de moi je le fais il y a pas à poisson en tant le dit il saint Il y a des managers ! Managia regarde Hino, il regarde dans la salle-faux, il est derrière. Il demande à Hiki Touré, toi-même qu'est-ce que tu prends ? Il dit pour moi c'est un Big Mac. Bon, je vais mettre la vie et puis bon ça va être la deuxième chanson, on va rentrer dans le direct. Bon, ça c'est la deuxième chanson de Yodé Eshiro. La vie, tant que tu n'es pas mort là, pour toi on n'est pas fini. C'est mollo, désolé j'avais eu un appel. La vie, c'est mollo. Ne vous découragez pas, gardez toujours espoir. La vie en Occident n'est pas facile, c'est le but du direct. Ouais, Bengui sans maison en Afrique, tu n'as pas échoué, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dedans. Voilà, tout ça je vais expliquer, pour que les gens sortent de ce sentiment de culpabilité là, pour que les gens comprennent que, oui tu es venu, tu aurais voulu construire une maison en Afrique, oui tu es venu, tu aurais voulu construire un château en Afrique, mais il y a les aléas de ton parcours qui ont bloqué. Il y a beaucoup de facteurs que ceux qui sont en Afrique ne comprennent pas nécessairement. Que nous qui sommes ici là, on peut aussi, à un moment donné, on n'arrive pas à établir nos priorités. Parfois c'est ce qui fait que, ça dit qu'on n'arrive pas à rentrer dans le moule, comme on dit. C'est ça le but du direct. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, comme je dis. Bonjour à tous, bonjour mes personnes, j'espère que vous allez bien. Je demande à mes personnes, ceux qui sont mes personnes, oui, parce que j'ai des personnes. Au cours du direct, là, sécurisez-moi ce direct. Si vous voyez que les ennemis de la vérité sont là, des gens qui n'aiment pas l'impacteuse, mais qui viennent sur sa page. Oh, j'ai de la misère à vous comprendre. Tu n'aimes pas quelqu'un et tu prends de ton précieux temps pour venir sur la page de quelqu'un pour mettre juste des crânes de mort. Je dis que votre vie va être la souffrance. Votre vie sera qu'une vie de misère, c'est ça la vérité. Merci beaucoup. Aujourd'hui, merci encore pour les étoiles, mes personnes, comme je dis. Aujourd'hui, je suis là pour que des gens comprennent que, oui, la vie en Occident, c'est une vie, comme je dis, c'est une vie qui est comme des montagnes russes. C'est une vie dans laquelle, quand on rentre au début, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que, quand il est arrivé en Occident, tout s'est déroulé comme un tapis rouge pour lui. Et même ceux qui sont venus rejoindre leurs femmes, même des femmes qui sont venues rejoindre leur mari, elles ont eu un parcours, ou bien ils ont eu un parcours, pour dire que la vie en Occident, ce n'est pas quelque chose de facile. Je suis là aujourd'hui pour que les Africains qui vivent en Occident, vous revoyez votre façon de vivre. Ça dit que, autrement, vous enlevez ce sentiment de culpabilité, là, en vous. Vous ne vous dites pas que, je suis venu en Occident, ça fait des années, je suis en Occident, je n'ai pas construit de maison en Afrique. Et puis, chaque jour, ça devient un supplice pour toi. Chaque jour, ça devient quelque chose qui te travaille psychologiquement. Moi, je suis là pour vous rassurer. Je suis là pour vous dire que, oui, c'est vrai, tout le monde aurait voulu construire une maison en Afrique, qu'on se dise les vraies choses. C'est très intéressant quand tu as une maison en Afrique. C'est intéressant surtout pour ceux qui retournent. Oui, quand je parle, moi, je mets toujours au subjonctif. Oui, pour ceux qui retournent, pour ceux qui ont l'intention d'aller faire leur retraite en Afrique. Oui, c'est très important d'avoir un toit en Afrique. Mes amis, je vais vous situer. Ça dit que je vais situer les choses dans leur contexte. Comme je le dis, moi-même, l'impacteuse qui vous parle, je ne peux pas dire que je n'ai rien en Afrique. J'ai quand même un petit quelque chose. Oui, j'appelle ça un petit quelque chose. Comme je vous ai dit, moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont aller construire l'Afrique. Moi, je ne fais pas parce que moi, je dis pour aller construire en Afrique. Quand je dis construire l'Afrique, ça dit le développement de l'Afrique. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont dit que le développement de l'Afrique passe d'abord par le changement des mentalités. Le développement de l'Afrique passe par la différence, l'acceptation de la différence de l'autre. Le développement en Afrique passe par la justice. Ça dit qu'il n'y a pas de justice pour tous dans le monde entier. Mais il y a une justice qu'on essaie. Ça dit que d'offrir à tout le monde à son niveau. Mais si tous ces contextes-là ne sont pas réunis, comme j'ai dit que nous autres là, on nous enterre au Canada ici. Moi, je suis pour que où je suis arrivé, où je décède là, on m'enterre là. Le compte que je vais rendre à Dieu là, c'est moi et puis mon Dieu là-bas. Donc, les mentalités des Africains ont dit forcément, je vais retourner dans la terre de mes ancêtres. Je vais faire ça. C'est pour tout cela que je suis là aujourd'hui. Oh, c'est ça le problème quand on vient dans la forêt, les abeilles. Mes amis, vous savez, comme je vous dis souvent, l'impacteur est arrivé au Canada. Oui, dans tous mes directs souvent, je vais vous faire un petit briefing de ma vie. Je suis arrivé au Canada, comme je vous ai dit, quand je suis arrivé au Canada, je suis arrivé avec des problèmes de santé. Oui, de sérieux problèmes de santé. Quand je suis rentré avec ça, les médecins ont été pendant dix ans. Oui, c'était des problèmes en fait même qui étaient liés à des problèmes d'enfantement. Bref, des problèmes très compliqués que j'ai traîné de l'Afrique jusqu'ici. Donc, quand je suis arrivé, ma santé était précaire, comme je vous ai dit. Mais malgré que ma santé était précaire, il faut que je travaille parce que je n'étais pas quand même sur ce qu'on appelle les assurances maladies, tout et tout. Oui, à un moment donné, quand mon médecin a vu que ma santé n'était pas bonne, il m'a demandé, est-ce que vous voulez qu'on vous arrête totalement? J'ai dit non, si je peux juste faire quatre jours, histoire de sortie de ma maison, ça peut m'aider. C'est comme ça que je faisais juste quatre jours sur deux semaines. Ceux qui sont au Canada savent, quand tu travailles quatre quinzaines là, tu connais ta paye. Donc, moi, je ne pouvais pas rester dans ce sentiment de culpabilité. Oui, en Afrique, les gens se disent qu'elle est venue en Occident depuis qu'elle ne s'occupe pas de sa famille. À un moment donné, il faut avoir le courage d'expliquer aux parents. Oui, les Africains, il faut qu'on arrête, comme on a très cher appelé ce mot-là, de sacraliser les parents, de rendre les parents trop sacrés. On doit respecter nos parents. On doit les mettre là où ils doivent être, parce que c'est eux qui nous ont donné le jour. Mais nous, les Africains, notre souffrance ne va pas finir en Occident, parce que où notre main ne peut pas arriver là. C'est ce qu'on veut faire pour nos parents au pays. Tu arrives en Occident, d'abord la priorité, comme je vous dis, il faut chercher les papiers. Quand vous arrivez en Occident, je vais vous donner autant d'exemples dans cette vidéo. Je suis partie, je crois que c'était en Philadelphie. Si c'est pas Philadelphie, c'est Washington. On est partis en vacances. Et le YLP, les enfants, on était partis avec la marraine à ma fille. Eux, ils sont descendus. Moi, toujours en train de traîner, en train de chercher mes choses. Je vois une jeune fille qui avait l'écouteur dans l'oreille, qui parlait dans le couloir. Elle faisait le ménage. Et puis, juste sa façon de parler, j'ai vu qu'elle était ivoirienne. Elle parlait en malinqué. Puis, je lui ai demandé, ça va? Hi, how you feel? Are you good? Elle m'a dit oui. Ça a dit, elle a reconnu, j'ai vu juste la façon dont elle parlait qu'elle était ivoirienne. J'ai dit, Africa? Elle dit, yeah, Africa ivoirienne. J'ai dit, tu es ivoirienne? Elle dit oui. Du coup, elle a dit, ah, je venais nettoyer votre chambre, mais comme vous n'étiez pas encore sorti. J'ai dit, ben bien, j'ai commencé à jaser avec elle. La fille m'a dit, ça fait près de, près de, ça a dit, si ma mémoire est bonne, plus de 5 ans qu'elle est aux Etats-Unis. Et 5 ans, elle n'avait pas encore les baisse. En 5 ans là, elle travaillait avec elle. Avec les baisse de quelqu'un. Je lui ai dit que oui, tu travailles avec les baisse de quelqu'un. Mais est-ce que tu as contacté au moins un avocat pour t'aider à envoyer des papiers? Vous savez la réponse qu'elle m'a donnée? Eh ma soeur, toi, mais tu connais les problèmes au pays? Là, je prends pour donner avocat là. C'est ça qu'envoyer les premiers au pays, s'occuper des frères et soeurs, s'occuper de moi. Voyez-vous? Très souvent, notre souffrance augmente en Occident parce qu'on ne sait pas établir nos priorités. De vous à moi, tu arrives en Occident, est-ce que c'est envoyer l'agent tout de suite là qui est la priorité? Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est que quand tu arrives comme un pays comme en Amérique ou bien quoi, quoi, quoi. C'est d'économiser ton argent pour prendre des avocats ou bien pour rentrer dans un circuit où toi, tu vas avoir tes papiers. Non, vous n'avez pas les papiers. Mais matin, midi, soir, c'est vous qui envoyez l'argent au pays. Maintenant, midi, soir, c'est vous, ça dit que, ça dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Après, avec ça, vous trouvez que non, les gens croient qu'ici, l'argent se ramasse. Mais si tu es arrivé, ça ne fait même pas encore six mois que tu es là. Tu commences à envoyer l'argent tout de suite là. Ça dit tous les problèmes qui sont là-bas, c'est à toi qu'ils vont venir expliquer. Mais comment tu vas te réaliser ? Comment tu vas pouvoir te réaliser ? Moi, quand je suis arrivé avec mes problèmes de santé, déjà, j'ai dit à ma famille, le problème que j'ai traîné là-bas déjà, là, c'était un problème sérieux. Donc, ici, moi, je ne travaille pas. Ce qui fait que, Seigneur, je remercie cette famille que tu m'as donnée. Ma famille n'était pas en m'aidant pour moi. Oui, ma famille ne m'aimait pas pour dire matin, midi, soir, fille, dans ton oreille. On va t'appeler, tu envoies l'argent. Mais ce que vous oubliez, l'argent, si vous êtes là, là, faites un petit calcul dans votre tête. L'argent que vous avez envoyé au pays, jusqu'à... Ça dit que, calculez depuis que vous êtes arrivé, là où vous êtes en Occident jusqu'aujourd'hui. L'argent que vous avez envoyé, vous-même, vous savez que si vous calculez ça, ça peut faire une belle cagnotte pour vous. On n'a pas dit de ne pas s'occuper de la famille. Oui, on n'a pas dit, à un moment donné, il faut penser à soi. Je suis désolée de le dire. Comme je l'ai dit, moi, toute ma famille me suit sur les réseaux sociaux. Mes choses, je l'ai dit, ho-ha. À un moment donné, il faut penser à soi. Il faut penser à là où on vit. Je dis que n'ayez pas ce sentiment de culpabilité si vous n'avez pas acheté la maison là où vous êtes. Si vous n'avez pas acheté cette maison-là, il y a beaucoup de facteurs qui ont expliqué pourquoi cette maison-là n'a pas été achetée. Il y a beaucoup de facteurs. Étonnamment, je vais revenir à quelque chose. Souvent, je le dis, ma soeur rit. Moi, je suis partie en Afrique il y a cinq ans. Quand je suis arrivée, oui, l'espace que j'avais acheté, je ne l'avais pas encore mis en valeur. Et ma soeur, innocemment, elle me dit, oh Monique, il y a un terrain ici-là. Ici-là, on vend les maisons. J'ai dit, on vend les maisons. Elle dit combien ? Elle dit, ah, c'est que si on vend les maisons là-bas, ça peut faire comme... On va se renseigner. Renseignement pris. Vous savez, maison où elle m'envoyait, c'était combien ? Maison de près de 30 millions. Mais ça dit qu'on n'a même pas pris le fait que tout ce temps où j'étais en Occident, ce que j'avais envoyé, ce que j'ai envoyé là, ça fait que maison que tu es en train de me montrer de 30 millions, je ne peux pas payer. Je ne peux pas payer. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu en Occident. Et puis, lui, il va dire qu'en 5 ans, il peut payer une maison de 30 millions à Bidjan. Il peut payer une maison de 30 millions à Douala, même maison de 10 millions. Comment tu vas faire pour payer ça ? Le pays, même où les factures, ils me mangent ton argent déjà. Donc, comment tu vas faire pour payer ça ? Parfois là, il faut mettre les gens dans leur contexte. Arrêtez de venir tout de suite en Occident. Tu es venu tout de suite en Occident. C'est là tous les problèmes de ton village. Tu vas prendre ça en compte. Mais eux, ils vont dire quoi ? Eux, ils vont penser que chez les Whitey, là, les WC. Eux, ils vont penser que les arbres qui sont derrière moi, là, c'est l'un qui est là. Toutes les feuilles qui sont là, c'est l'un qui est là. Mais même les arbres, là, il faut que tu montes pour cueillir nous. Ça veut dire qu'il y a une fois que tu vas aller faire pour cueillir ça. Donc, c'est ça. Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes nous-mêmes nos propres bourreaux face à ce qu'on vit. Quand tu arrives là, soucie-toi de comment toi-même tu vas t'asseoir. Oui. Comment tu vas t'asseoir ? Sans compter le fait que vous investissez l'argent là-bas. On vous gruge des oncles, des tantes auxquelles on a confiance. On leur confie des trucs là-bas. Un, il s'est dit que l'un est trop ici. Donc, souvent, même là, ils pompent mon argent là-bas. Le temps, tu as hâte de t'en rendre compte. Moi, je vois des vidéos des gens sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai investi l'argent. Tant, 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 ils ont mangé mon argent. Où tu es là, tu ne peux pas investir. Où tu es en Occident ici, là, tu ne peux pas investir. Mes amis, réveillez-vous. Réveillez-vous. Tu es rentré au Canada. La maison pour laquelle tu rêvais en Afrique là-bas là. Cette maison, tu peux la payer au Canada. Pourquoi même c'est encore intéressant de payer les maisons au Canada ? Parce que ici, les maisons prennent de la valeur. C'est pour ça que je dis, ça dit que réduisez vos taux d'endettement. Oui, quand j'ai parlé de l'endettement, il y a quelqu'un qui m'a dit, donc toi, ta maison là, c'est un cash que tu as payé. Désolé de te dire, ma maison dans laquelle je vis, le coût de mon loyer, ça dit que des gens qui sont dans des maisons de location, ils payent près de 1200, 1300. Mon hypothèque que je paye chaque mois, c'est comme mon loyer, ce n'est pas cher. Demandez aux gens qui vivent au Canada. Les maisons là, quand tu as fini d'acheter ta maison, que tu as pris une maison qui répond à ta taille, ta maison devient comme ton loyer. Et puis, ce que je vais vous dire, c'est que comme je vous ai dit, les maisons prennent de la valeur ici. Donc, même si tu n'as pas construit en Afrique là, que tu as construit, que tu as payé une maison ici, au fur et à mesure que cette maison là, le temps passe, cette maison est en train de prendre de la valeur. Demain, tu veux vendre cette maison. Bien évidemment, si tu veux vendre cette maison, il ne faut pas que tu aies des dettes. Parce que si tu as trop de dettes là, le temps que tu as fini de payer la maison, les créanciers vont venir prendre tout pour eux, il ne va rien te rester. Donc, c'est pour ça que même si vous avez des maisons, arrangé vos finances, de telle sorte que demain, tu veux vendre cette maison là, mais tu as vendu ta maison au Canada, ça peut te permettre de payer maison en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Donc, pourquoi je vais me casser la tête ? Pourquoi se casser la tête tant ? Et on voit des gens qui sont dans un sentiment de culpabilité. Oh, je n'ai pas construit en Afrique. Tu n'as pas construit en Afrique et plus après. Vous êtes ici en Occident. Vous avez quatre enfants. Vous avez cinq enfants. Vous vous souciez peu de comment je veux conduire mes enfants à l'université. Mes enfants sont là. Comment je veux créer les bases de mes enfants ? Dans les... Comment on dit ça ? Dans les reux. Les reux, c'est quoi ? C'est des... Comment on appelle ça ? Des épargnes pour des études. Pour des enfants. C'est des trucs comme ça. Vous devez avoir des soucis dedans. Pour que demain là, quand vos enfants aussi, ils rentrent dans la vie, ils commencent à rentrer à l'université, ils sont déjà assis. Ils n'ont pas besoin d'aller dans les pré-bousses. Mais non, ce n'est pas ça qui est vos soucis. Je vais construire la maison en Afrique. Mais tu peux acheter la maison au Canada quand tu as fini d'acheter la maison. Le jour où tu vends cette maison et que tu décides d'aller. Oui, les enfants sont grands. Si tu veux, tu rentres. Là-bas, tu peux t'acheter une maison. Mais vous êtes ici. Vous ne maîtrisez même pas les gens qui sont sur place. Vous investissez de l'argent là-bas. On mange votre argent. On vous gruge là-bas. Et puis après, c'est pour venir pleurer sur les réseaux sociaux. Moi, on m'a envoyé des dossiers des gens qui ont grugé en Afrique. Oh, l'impacteuse, regarde. C'est un binguiste. Il a voulu payer la maison là-bas. Il a dit, mais qui l'a envoyé d'aller payer la maison là-bas ? Toi, tu es en France. Tu es en France. Tu ne maîtrises pas tous les tenants et aboutissants de là-bas. Tu t'as payé la maison là-bas. Comme je vous ai dit, je remets les choses dans leur contexte. Moi, l'impacteuse, je n'empêche personne. Mais je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que de sortir dans ce sentiment de culpabilité là. D'arrêter de penser que parce que tu n'as pas acheté une maison là-bas, donc tu as échoué. Et tu vois des gens qui ne travaillent pas ou bien qui sont sur les bien-être sociaux. Vous vivez sur ça. Dès qu'on vous donne l'argent là, vous prenez, vous envoyez en Afrique. C'est-à-dire que c'est pourquoi même on vous a donné l'argent pour entretenir vos enfants, pour prendre soin de vos enfants. Non, ce n'est pas ça. Mes amis, moi, je le répète et je le dis. C'est l'avenir de mes enfants au Canada où je suis avant mes parents là-bas. Je vous dis ça. Comment demain là, je vais sécuriser pour mes enfants, pour que demain mes enfants rentrent à l'université, ou bien mes enfants rentrent au cégep, pour ne pas que mes enfants se retrouvent dans les pré-épousses. C'est ça qui est la vérité. Et puis, comme moi je vous dis, moi je vis dans un couple ouvert. Oui, vous avez pu le remarquer. Je suis ouverte dans ma façon de réfléchir. Les maisons même que vous payez au Canada, ça vient avec des assurances vie. Vous le savez au moins. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Souvent, je suis là, je rie à mon mari. Je dis, ah, on nous deux là, qui va douffre avant l'autre. C'est qu'il y a quelqu'un qui va manger sur la tête de l'autre. Il y a quelqu'un qui va manger sur la tête de l'autre. Par les assurances au Canada, tu as une maison. Celui qui d'ouvre premier là, les assurances payent toute la maison. Donc, pourquoi je vais me casser la tête pour dire, oh, j'ai envoyé mon argent en Afrique. Ils vont manger mon argent. Alors que la maison que je paye au Canada là, ça peut m'envoyer quelque chose vers la fille. C'est ça qui est la vérité. Donc, sortez de ces mentalités là. Sortez de ce sentiment de culpabilité. Où chaque fois que vous êtes là, vous croyez que vous n'avez pas construit en Afrique. Mais tu n'as pas construit en Afrique, oh. Les gens qui sont là matin, midi soir, filles dans l'oreille. Matin, midi soir, j'ai besoin de temps sans compter même moi encore de mon côté les funérailles. Dieu merci, mon funérailles dans ma famille là, ce sont mes aînés qui prennent ça en compte. Il y a des familles où chaque jour, quelqu'un doit mourir. Tu te réveilles matin dans ton téléphone. Oncle Zoku est décédé. Tante Amla est décédé. Tante Amla est décédé. Ça dit que toi, ton argent là, ça ne va que dans les funérailles. Il y a des familles comme ça. Et tu ne peux pas te réaliser. Quand tu rentres dans ce cercle infernal des funérailles là. Tu vas te réaliser comment ? Tu peux pas te réaliser. Parce que c'est net. Mais combien ? Les factures en Occident mangent l'argent. C'est pour ça que moi je vous dis. Ça dit que faites attention à vos finances. Si on veut, on n'a qu'à dire que vous êtes avare. Oui, si on veut, on n'a qu'à dire que vous êtes avare. Si on veut, on n'a qu'à dire que non, tu es venu en Occident, ton esprit a changé. Mais au moins là, ça dit que quand tu as sécurisé ton argent là. Demain là, tu peux aller, si toi-même tu es sur place là. Tu peux aller réaliser le projet là-bas. Mais tu es ici. D'ailleurs, moi t'ai dit sac de ciment. Moi où est-ce que je ne connais pas pris de sac de ciment ? Je ne connais pas pris de sacs de ciment. On me dit qu'un paquet de sacs de ciment coûte 10 000. Ou bien ça coûte 15 000. J'ai quel moyen pour vérifier ? Donc les gens sont tous prêts pour vous batteriser. C'est ça qui est la vérité. Oui, ne restez pas dans cette mentalité là. Où vous êtes là ? Ne dites pas que non, ce n'est pas mon pays ici. Non, tu arrives quelque part derrière. Tu as dit que tu t'établis une vision. Moi je suis arrivé en Occident. C'est quoi mon plan ? Mon plan A, mon plan B. Dès que tu as ton plan. Il y a un jeune homme. Dès que tu as tes plans bien établis. Tu sais où tu vas. Tu ne vas pas aller foncer droit dans le mur. Parce que tu sais où tu vas. Mais vous êtes là sans repère. Vous savez qu'il y a les soucis d'envoyer l'argent en Afrique. Et quand tu envoies l'argent en Afrique là. Quand toi tu n'as pas réalisé ici là. Ça dit où je suis là. Ça dit personne ne peut se moquer de moi. Parce qu'au moins là. Même si je n'ai pas construit château en Afrique. Mais au moins là déjà j'ai ma base ici. J'essaie que tu mets là. Dans cette maison où je suis là. Si je vends. Ça peut me permettre de payer une maison en Afrique. Il y a un jeune homme qui me rejoint. De l'Italie. Oui. La tante. Je te rejoins parce que. J'ai vu que tu es beaucoup sentimentale. On a un frère qui est décédé en Italie ici. Tout et tout. Il est arrivé ici. Ça fait 3 ou 2 ans. Il est passé par l'eau. Il est arrivé ici. Donc il est décédé. On est en train de cotiser pour envoyer son corps en Afrique. Donc on veut un peu d'aide de toi. J'ai dit. Tu as regardé. Est-ce que tu m'écoutes d'habitude ? Tu m'as déjà écouté. Il dit. Oui la tante. Je te vois. Tu parles du Canada. J'ai dit. Je parle du Canada. Est-ce que tu as compris mes messages ? Moi je vais cotiser. Pour quelqu'un qui va envoyer son corps en Afrique. Oui. Il est mort là-bas. Il n'y a pas la terre. Il n'y a pas la terre où on entère les gens. Mon petit. Tu as frappé à la mauvaise porte. L'impacteuse ne cotise pas pour ramener les corps en Afrique. Vous comprenez ? Je ne cotise pas pour ça. Où je meurs c'est là en ma terre. C'est comme moi je réfléchis. Et ils sont nombreux dans les bars, dans les bistrots partout en Europe ou en Occident. Moi si elle meurt, mon corps ne reste pas ici. Mais tu as dit que si tu meurs, ton corps ne reste pas ici. Tu as fait des arrangements funéraires. Tu as fait des arrangements funéraires. Tu as déjà sécurisé ton argent. Pour envoyer un corps du Canada à Abidjan, c'est 12 000 $. Oui, 12 000 $. Pour ramener un corps en Afrique. Pour ramener un corps de l'Europe, je sais que ce n'est pas quelque chose de moins de 8 000 $. 8 000 €. Tu as cotisé pour ça ? Vous comptez sur les autres pour qu'on ramène vos corps. Moi je ne cotise pas 5 francs pour quelqu'un. C'est pour ça que moi j'ai dit où je meurs, c'est là on m'entend. Même si on veut en cas brûler mon corps. Même si on veut en cas me faire tout ce qu'on veut. C'est que moi je suis dit à moi que mon compte là. Mes péchés qui sont faits sur terre, je vais rendre à Dieu. C'est ce qui m'intéresse. Et vous êtes là. Vous ne structurez rien. C'est vous qui êtes là. Vous faites la fine bouche. Moi mon corps ne reste pas ici. Mais ton corps ne reste pas ici là. Garde l'argent déjà pour ça. C'est ça qui est la vérité. Et maintenant les gens sont là-bas. On n'a qu'à ramener le corps. Il y a un grand frère en Italie. Il a dit non je meurs la troisième veille. D'un pasteur qui est décédé. J'ai dit aïe. Mais pourquoi jusqu'en premier, deuxième, troisième veille. Comme si on était à Figaro. En Italie encore. Il dit non. Il n'a pas les papiers. Et puis il veut. J'ai dit mais il n'a pas les papiers. Donc ça veut dire qu'il n'a pas l'argent. Pour ça on va cotiser, premier corps, deuxième corps. On va amener le corps là-bas. Et où il est mort là ? On ne l'enterre pas là-bas. Ça ce sont des causes qui ne m'intéressent pas. Les affaires où on va aller cotiser pour ramener le corps. Où tu es mort, on t'enterre là. Il a dit ah. Comme il a sa famille là. J'ai dit que la famille ramène des sous ici. Ça dit à un moment donné, il faut qu'on sorte de cette mentalité. Il faut qu'on sorte de ça. Et les corps là. Quand on ramène ça là. On t'a jeté dans la forêt là-bas là. Qui se souvient de toi ? Lequel de tes parents même qui allait visiter ton corps. D'abord ils m'ont dit ah il était là-bas là. Il n'a rien fait pour nous ici. On a pleuré. On t'a jeté dans la brousse là-bas. C'est fini pour toi. Pourquoi vous ne structurez pas où vos enfants sont ? Pourquoi vous ne planifiez pas en fonction de celle-ci ? Demain là. Si on m'enterre là là. Wendy peut passer un jour. Si on dit faites des morts bien quoi. Wendy peut se souvenir que là c'est la tombe de maman. Pourquoi je vais me casser la tête ? Tous mes enfants sont en train de grandir. Ils sont en train de prendre la culture de là où je suis. Et puis moi je dis non. On a qu'à m'enterrer là-bas. Qui va aller visiter mon corps là-bas ? C'est qui ? La terre de mes ancêtres ? Pour moi la terre partout c'est pour tout le monde. Vous comprenez ? À un moment donné il faut que vous soyez réaliste. Soyez réaliste. Si vous êtes réaliste là. Ça va aller. Oui. Si vous voulez investir en Afrique c'est correct. Mais moi ce que je privilégie c'est surtout les enfants. On doit faire la part belle à nos enfants. On doit sécuriser nos enfants. Je suis désolée de le dire. Je dis que l'impacteuse aime faire de la lecture. J'ai regardé les statistiques en France. Les enfants des immigrants. La majorité des enfants des immigrants. Ils ont. Ça dit que. Ils sont pas bien assis là-bas. En Europe. Surtout en France. Je le dis. Vous allez être choqués mais c'est pas moi qui le dis. À un moment donné les enfants se retrouvent à faire des job in. Oui ici nos enfants ils font des job in. Mais on les pousse au moins. Fais un effort. Arrive au moins au cégep. Dépasse au moins le secondaire 5. Tu vas rentrer au cégep. Pourquoi c'est comme ça ? Ben c'est parce que ici là il faut reconnaître. Il faut reconnaître quand les immigrants arrivent ici déjà. Oui c'est vrai on arrive avec les papiers. J'ai toujours dit ça. C'est un avantage d'arriver avec les papiers. Et ça fait une différence. Mais vous êtes là. Vous planifiez rien. Vous pensez que. Payer une maison en Occident. C'est comme un gâchis. Combien de temps calculé. Combien de temps de votre vie. Vous faites en Occident. Par rapport à où on retourne. Ça dit que. Franchement. Je sais pas quoi dire mais. Parfois c'est déroutant cette façon de réfléchir. C'est déroutant. J'ai pas dit dégoûtant. Je dis c'est déroutant. Ça déroute. Tu passes la moitié de ta vie. Ça dit le reste de la moitié de ta vie. Nous on va combien de fois là-bas. On va combien de fois là-bas. Ça dit tu passes. Je discute souvent les Occidentaux. Ils comprennent pas. Là. Mais vous vivez. Vous passez la majeure partie de votre temps quelque part. Et puis là où vous êtes. Vous voulez pas vous enraciner là. Mais vous faites ça. Et quand finalement là. Après c'est les pieds en avant qui rebattent. Pourquoi c'est comme ça. Moi je suis là pour que désormais. Vous comprenez que. Tu vis en Occident. Tu fais tes bases là où tu vis. Oui. Tu vis en Occident. Tu te dis moi je suis venue vivre dans ce pays. J'ai des enfants. Pourquoi même l'Afrique. Mais c'est quelque chose. Ma retraite ne m'intéresse pas. Le système de santé. Il y a une dame en France. Qui m'a rejoint. Dans l'affaire du Covid là. Elle a vu ma vidéo. Tellement je parlais. Elle a dit à son mari. On peut payer. On peut construire une maison là-bas. Il n'y a pas de problème. On met la maison en location. Les enfants sont déjà grands. Les hôtels. Les résidences. Qui sont là. Ce n'est pas pour les moutons. Que se construit là-bas. Sortez de vos mentalités grégaires. Tu peux aller dans ton pays. Et puis tu dors dans une résidence. Et puis ça ne chauffe pas. Tu dors dans une résidence. Ça ne chauffe pas. Tu fais ton séjour. Tu rentres. C'est ici qui est ta base. L'Afrique oui. C'est ton pays. C'est là-bas. Ça dit que c'est la terre qui t'a vu naître. Mais ce n'est pas là-bas que tu vis. Elle parlait à ce tonton là. Moi je ne veux pas qu'on aille là-bas pour la retraite. Tu sais qu'avec notre santé. Moi je suis hyper tendue. Toi déjà tu as des problèmes. Tu as une cardiopathie. Tu as des problèmes de coeur. Non va aller. Ils sont partis dans Covid là. Le monsieur a piqué une crise cardiaque. Elle dit ma fille mon mari est parti comme ça. Soko, Soko, Soko. Est-ce que si c'était ici. Soko. Elle dit d'abord mais ils sont arrivés pour avoir accès au cardiologue là-bas. C'était un problème. Elle s'envole. C'est que le cardiologue. Elle lui a dit. Mais ce n'est pas mieux qu'on retourne. Notre santé n'est même pas bonne déjà. Non. La terre de mes ancêtres. Moi je n'ai pas mourir chez les blancs. Elle a dit. Mais tu as dit à sécuriser. Même si tu meurs là-bas. On peut envoyer ton corps au pays. Mais moi je ne veux pas qu'on vienne vivre comme ça ici. On peut venir en vacances. On passe du temps. Si c'est l'hiver. On passe du temps ici. Et puis on retourne. Il n'a pas écouté. Aujourd'hui là. Le monsieur est décédé là-bas. Elle dit. Ma fille. Il faut imaginer. Mon mari. Avec lequel j'ai fait des années. J'ai passé toute la vie avec lui. Il est mort dans le Covid là. On l'a enterré comme un vulguer individu. Tout simplement. Parce que monsieur avait déjà ses idées arrêtées. Le pays où tu es tombé malade. On ne sait jamais de quoi on souffle là-bas. Tout est AVC. Si c'est une mort subite là. C'est que c'est AVC. Ou bien. Ça dit. Tout est donné AVC. J'ai dit à mon cousin. Donc là-bas là. Il n'y a pas un autre diagnostic. Si ce n'est pas AVC. Juste pour ma santé là. Ce qu'elle sentait ne vous dit. Je dis les vidéos restent. Juste pour ma santé. C'est ici. Je peux aller en vacances. Il y a eu la mort m'a pris là-bas là. C'est Dieu qui a décidé que c'est là-bas. Mais sinon de moi-même là. C'est ici. Parce que Wendy est ici. Parce que mes enfants sont ici. C'est ici que ça dit toute mon histoire. Des enfants. D'autres enfants que vous avez. Vous avez accouché tous vos enfants en Occident. Et puis vous vous dites. Non. On va m'enterrer là-bas. Oui on t'enterre là-bas. Mais c'est pour qui là-bas ? Parce que la logique voudrait que. C'est un enfant qui enterre. Ça dit ses parents. Donc ça dit que si toi tu viens t'enterrer. Tes deux parents sont derrière moi. Ça dit. On va t'enterrer là-bas. On va te jeter dans la brousse. Les zèbres même vont te passer. Qui va aller nettoyer ta tombe ? Chez les blancs au moins même là. Il y a la mairie qui vient nettoyer les tombes. Il y a la mairie où Wendy peut toujours reconnaître ma tombe. Elle va dire ça c'est la tombe de maman qui est là. Là-bas là on reconnaît qu'elle tombe. Juste quand même finalement même on confond. On dit. Ah ça c'est non. Ici là c'est la place de Encre Quadio. Il dit qu'on avait enterré là. Il y avait le gros ap. Vous voyez. Ça dit. Tout est confus là-bas. Il y a dit. Si tu n'aimes pas. Ça dit. Tu n'aimes pas entendre l'impacteur. Quitte ma page. Parce que je vais dire ça te choquer. C'est ça qui est la vérité. Donc ne vous culpabilisez pas. Arrêtez d'envoyer de l'argent de façon sporadique comme ça en Afrique. Plus tu envoies l'argent, moins tu te réalises en Occident. Et demain quand tu t'envoies. Eux ils ne savent pas. Puisque tu as toujours envoyé l'argent. Eux ils se disent que l'un est trop. Tu es venu avec un bagage d'argent. L'un là. Ça dit quelque malette. Ça dit. Le deuxième trolley que tu avais là. C'est l'un qui est rempli dedans. C'est dans la tête de qui tu as dit qu'il n'y a pas l'un en Occident. Tu ne peux pas en laisser ça dans l'esprit de quelqu'un. Donc à un moment donné. C'est toi même. Quand tu as fait un camp là. Il n'y a pas un binguiste qui a dit qu'il n'a pas envoyé un camp fatigué. Même moi-même dans ma maladie. Je ne travaillais pas beaucoup là. J'en voyais aussi. Mais à un moment donné. Il a dit stop. J'ai dit que les seuls auxquels vous avez des comptes à rendre. Oui. Les parents il ne faut pas les sacraliser. Comme je dis. Il ne faut pas les rendre trop sacrés. Quand tu les mets à un certain niveau. Tu vas aller même au-delà de tes attentes toi-même. Alors que ce n'est pas supposé être comme ça. Ce n'est pas supposé que tu ne peux pas faire. Tu as dit non. Comme c'est mon père. Comme c'est ma mère. Mais ta mère n'arrive pas là. J'ai dit que les frères et soeurs. On n'a aucune obligation envers nos frères. Ceci ce n'est pas une obligation morale. Je l'ai dit déjà dans ma vidéo. Oui. Tes frères qui n'ont pas réussi là. Tu as une obligation morale vis-à-vis d'eux. Mais les parents oui tu peux. Comme je dis. Planifier dans vos budgets. Planifier père mère. Un montant chaque fin de mois. Même si ce n'est pas beaucoup. Que c'est régulier. Ça peut aider. C'est ça qui est la vérité. Donc moi je ne veux plus qu'on se culpabilise. La vie est déjà assez dure ici. La vie est très dure. Et puis on lui dit avec les réseaux sociaux là. Désolée de le dire. Ça va choquer. Mais c'est la vérité. J'ai mon mari. Il a un de ses amis. Qu'il a rencontré. On était parti en vacances à Atlanta. Il a rencontré cet ami là. Il était content comme ça. Ah j'ai vu mon ami. Tout et tout. Ah c'est mon ami de CP1. Mon beau-père qu'est-ce qu'il lui a dit ? J'ai dit que mon beau-père c'est le patriache à Atlanta. Il a dit à mon mari. Tu as entouré ton ami. Il faut t'assurer qu'il est bien assis. Il n'a pas. Et au bout de 3-4 conversations. Tout de suite il va te demander l'argent. Mon mari a commencé à rire. On a rire. On dit à papa toi aussi. Et c'est ce qui s'est réalisé. Tous ces problèmes il a commencé à expliquer. Tous ces problèmes. Le roi lui va à l'école. Donc l'école c'est là. Tu règles les factures. Il a dit tout et tout. Il dit ah moi il était content de le voir tout de suite là. C'est affaire. Il dit mais tu vis en Occident. Lui t'as retrouvé sur Facebook. Donc tout de suite là c'est plein d'argent. On va l'expliquer. Pas dans la tête de rien là. Tu es là-bas. Lui ça va pas chez lui. Toi tu vas aller retrouver l'individu. Mais lui il a retrouvé son frère qui vit en Occident. Donc il faut lui envoyer l'argent. Tu vois je suis allé dans la maison. Mais il faut lui envoyer au moins petit quelque chose. Dans un moment donné aussi là. Tout ça là ça peut aider. On va éviter un peu aussi. Tu as vu. Oui. Tout et tout. Vous avez jasé un peu. Mettre distance un peu. Tout ça c'est pour t'aider à te réaliser. C'est pas que tu es méchant. Parce que quand tu es trop gentil là. Vers la fin là. C'est pour toi on prend pour rire. Regardez nos feux papa Louga François. La générosité. Qu'est-ce que ça a donné. Aujourd'hui là. Quand tu gaspilles on est là. Tu mènes la vie de Louga. C'est ça qui est la vérité. C'est pas la méchanceté. Ce que je suis en train de vous dire. Mais à un moment donné. Ça dit que faites. Ça dit que faites. Comment on dit. Une autocritique de vous même. Oui. Ça fait telle année. Je suis en Occident. Oui. Ça fait des années. Je suis là. Je suis. Je suis là. Mais je suis rendu où. Faites-vous votre bilan. Je suis allé. C'était en Caroline du Sud. Je ne sais pas pourquoi je confonds. Et puis je dis toujours Atlanta. C'était en Caroline du Sud. J'ai mon beau frère là-bas. Je suis allé là-bas. Vraiment je. Dans tous les pays du monde. Les sans-papiers. C'est terrible d'être sans-papiers. Je suis sérieuse. Mais j'ai vu aux Etats-Unis. En Caroline du Sud. J'ai vu des gens qui ont 20 ans. Qui n'ont pas de papiers. J'ai vu des gens. J'ai vu des gens. À Washington. 15 ans. Sans-papiers. À Philadelphie. 12 ans. Sans-papiers. Je me mets dans la peau de ces personnes-là. Comment elles peuvent se sentir ? Comment tu peux vivre dans un pays ? Et ce qu'est étrange aux Etats-Unis ? Tu peux ne pas avoir des papiers. Et puis avoir une maison. Des gens qui vivent aux Etats-Unis. Ici j'ai menti. Dites-moi. Oui. Ils vivent aux Etats-Unis. Ils travaillent. Ils payent des impôts. Ils ont même une hypothèque. Mais ils n'ont pas de papiers. Ils ne sont pas reconnus. Mais elle. Le temps que j'ai passé. Les deux semaines. En Caroline du Sud. Oui. Le temps que j'ai passé là-bas. Elle. 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 Elle envoie au moins. Elle envoie au moins. Trois fois. L'argent au pays. Parce qu'elle. Elle est pressée dans le salon de ma belle-sœur. J'ai jasé avec elle. Et j'ai dit. Mais tu n'as même pas encore les papiers. Est-ce que tu as songé à prendre un avocat ? Je vous dis 20 ans. Mais là tu vas en vouloir à qui ? Tu vas en vouloir à qui ? Ça dit que tu n'as pas établi les priorités. Envoyer l'argent chaque jour là. Ça appauvrit ici. Parce que ça sort. Ça sort. À un moment donné. Même quand ça dit qu'on t'explique les problèmes. Tu vas aller encore puiser dans les épargnes. Quand on commence à les puiser dans les épargnes là. Ça devient compliqué. Vous comprenez ? C'est ça qui est la vérité. Tu peux construire en Afrique. Ce que je suis en train de dire. Ça n'empêche personne de construire. Mais je suis en train de te montrer les réalités. C'est-à-dire dans lesquelles toi-même tu vis. Vous comprenez ? On vit dans un environnement. Où aujourd'hui tout s'offre à nous. Oui. Le con qu'on dit les pays occidentaux. Il n'y a qu'un petit plus ici. Qu'on n'a pas chez nous. Bien c'est clair. Mais c'est à chacun de tirer. Ça dit que chacun de regarder. Oui moi je suis venu dans ce pays là. Moi voici, voici, voici. Vous comprenez ? Ayez le courage. Ça dit que d'affronter vos démons. Quand vous êtes dans... Chacun connait sa faille. Si tu es trop... Ça dit que tu es trop généreux. À un moment donné tu vois que dans... Parce que dans le couple il y a quelqu'un qui est un peu trop généreux. Qui a la main facilement sur le coeur. C'est toi qui sais que tu as la main sur le coeur. Et que tu vis avec ton partenaire. Ton partenaire c'est quelqu'un de confiance. Mais à un moment donné tu peux aussi... Oui je dis bien de confiance. Parce que c'est pas parce que je vis avec toi que je vais te donner accès à mes comptes. C'est pas à tous les hommes on donne accès aux comptes. Vous savez ça hein ? C'est pas à toutes les femmes aussi. Tu vis avec elle. Mais tu sais que celle-là c'est une grosse dépensière. Et il y a des hommes aussi. Ils sont avec leurs femmes. La femme te donne la carte. Elle te dit va faire tel achat. Tu t'en vas, tu abuses, tu profites dessus. C'est demain qu'elle arrive à un guichet. Ou bien elle arrive dans un supermarché. Elle se rend compte qu'il y a moins d'argent dans son compte. Ça se fait pas. Vous comprenez ? Donc quand tu vis avec une femme qui est comme ça là. Tu fais attention. C'est ça aussi qui est la vérité. Mais si tu sais que tu es vraiment une dépensière. Tu peux voir ton banquier aussi. Si tu n'as pas confiance en l'homme. Tu peux voir ton banquier. Moi je veux qu'on me sécurise tel montant. Et puis au moins t'as sécurisé ton argent. Je vous répète que si tu n'es pas dans l'endettement. Tu peux mieux te réaliser. Je prends toujours l'exemple du Canada et des États-Unis. Oui peut-être en Europe aussi il y a la facilité d'avoir accès aux dettes. Si tu n'es pas dans l'endettement. Tu peux te réaliser. Mais si tu as une maison. Et puis tu es sur-endetté. Tu vis dedans. Tu comptes si. Quand je vais vendre ma maison. Tu vas vendre ta maison. Mais les créanciers vont venir dedans. Donc tu n'auras pas grand chose. On est en Amérique. On a besoin d'une carte de crédit pour vivre. Parce qu'il y a une impacteuse qui m'a rejoint. Oui l'impacteuse. Mais toi tu as une maison. Tu as une voiture. Tout et tout. Tu parles toujours des crédits crédits. Je dis oui. Mais quand je parle là. Je vais préciser. Je parle. Quand je parle de l'endettement là. Il y a des africains ici. Qui ont 3, 4 cas de crédit. Vous me regardez. Vous savez que ce qu'il dit c'est la vérité. 3, 4 cas de crédit ici. Quand l'autre est gonflé là. Il met ça à gauche ici. Mais ce n'est pas parce que tu as mis à gauche que ça n'existe pas. Même si tu veux refouler. La carte est là. Elle est dans le coin. On dit paiement minimum. 45 dollars. Il paie 50 dollars. Il dit bon j'ai payé. Puis ça est là. Il s'en met encore. Il prend une deuxième carte. Tout ça là. Je suis passée par là. Je suis passée par là. Jusqu'au jour où. Les cartes là. Ça t'arrive là. Comme ça. Si tu dormes. Mais tu ne dors pas. Tu dors. Mais au milieu de la nuit. Sommeil est perturbé. Parce que tu es endettée. J'ai dit non. Vraiment. Mireille. Béquet. Et son mari. Je vous dis merci. Des gens qui nous ont parlé de cette maison de redressement. Quand je suis arrivé. Ils m'ont tout expliqué. Bien évidemment. Pour rentrer dans une maison de redressement financier. Si tu as l'intention de prendre une maison. Tu attends d'abord. Quand tu as pris ta maison. Tous tes trucs sont clean clean là. Et puis tu t'as sécurisé ça. Là demain. Tu vends ta maison. Tu es tranquille. Tu n'as pas de dette. La fille est arrivée. Le conseil qu'on lui donne. Oui. Il y a une nouvelle arrivante. Ici la CPI. Des cartes de crédit. Faut prendre ta carte de crédit. Tu lui as dit de prendre sa carte de crédit là-haut. Est-ce que tu lui as expliqué. Tous les risques qui viennent avec. Faut lui expliquer. Oui. Tu peux prendre une carte de crédit. Quelqu'un qui a une carte de crédit de 20 000 $. Qui a déjà dépensé 18 000 $ sur sa carte de crédit. Toi tu as une carte de crédit de 2 000 $. Tu as dépensé 9 000 $. Tu as dépensé 900 $ sur ta carte. Ton taux de. Comment on appelle ça. Ta cote de crédit va être belle pareille. Parce que c'est le montant que toi tu possèdes là. C'est ça. Par rapport à. Néanmo te dit non. Il faut dépenser pour que ton crédit. Pour que tu aies un bon crédit. Il faut dépenser même jusqu'à combien. Il y a des gens qui ont une carte de crédit de 20 000 $. Ils ont déjà dépensé 19 000 $ dessus. Ça c'est l'affaire de crédit est bon qu'elle a. Non. Tu peux prendre une carte de crédit. Parce qu'on est en Amérique. Pour prendre une maison. On va aller regarder dans ton crédit. Pour voir si ton crédit. Si tu as une. Comment on appelle ça. Oui. Tu as un certain historique de crédit. On va aller regarder ton historique de crédit. Donc ça veut dire que ça te prend une carte de crédit. Mais on ne t'a pas dit que ça te prend des cartes de crédit. Ou tu as des cartes de crédit de 20 000 $. C'est ça qui va faire que non. Ton crédit va être bon. On vous a menti ici. On vous a dit ça. Tu peux avoir une carte de crédit de 2 000 $. Et puis ton historique de crédit va être bon. C'est ça qui est la vérité. Les cartes de crédit à gauche. Il y en a beaucoup. C'est ce qui fait que souvent on n'arrive pas à aller se réaliser. On a des projets. Mais on ne peut pas les réaliser. Mais on t'a dit à payer. Ici on paye chaque 2 semaines. Quand tu as un carte de crédit. Voici ta tête là. On a payé là. Au bout de 2 semaines. Aïe. Tu n'arrivais pas dans une semaine. Tu as regardé le compte. Il n'y a rien dedans. Ça dit toi-même tu payes les cartes de crédit. Tu as payé le carte de crédit de Pierre. De Paul. De temps. A la fin là. Il n'y a plus rien pour toi. Sans compter maintenant les demandes à gauche à droite au pays. C'est pour ça que. Il ne faut pas vivre dans la démesure. Oui. Ce n'est pas parce que. Ça s'offre à toi. Oui. Ce n'est pas parce que. Tu vis dans un pays. Où il y en a. C'est versé comme ça. On t'appelle. Comme je dis pays. On t'appelle pour te donner crédit. Au téléphone. Ce n'est pas aussi facile que ça. Donc moi je suis là. Pour vous dire. Vous vivez en Occident. Vous vivez partout. Pensez au bonheur de votre famille. Quand je dis bonheur de votre famille. Pensez à l'avenir des enfants. Maintenant si tu as décidé qu'on t'enterre en Afrique. Tu sécurises ton argent. Pourquoi on t'enterre ? Il ne faut pas ça être comme notre feu artiste qui est décédé. Oh on amène son corps. Oh on n'amène pas. Oh on amène. Vers la fin là. Qui a cotisé pour amener ? Personne n'a cotisé. C'est resté là-bas. C'est resté là-bas. C'est resté là-bas. Pourquoi ? Parce que rien n'avait été sécurisé. Est-ce que quelque chose avait été sécurisé ? Il a fait des arrangements funéraires ? Non. Tu n'as pas fait arrangements funéraires. C'est toi qui t'assois dans les petits cabarets en Europe. Tu t'assois dans les salons ici. Moi on envoie mon corps. On a un corps d'ivoire. On envoie mon corps à Douala. Mais les Camerounais encore ils sont organisés ? Oui, oui, oui. Ça je le dis. Ils ont un organisme là où ils cotisent. Où ? Si tu veux retourner le corps. Tu n'es pas oublié d'être dans une association. Et c'est un paiement minime là. Très organisé ces gens là. Vous comprenez ? Donc c'est ça qui est la vérité. Si tu veux qu'on envoie ton corps, il faut déjà sécuriser ça. Sinon ce n'est pas nous autres on va cotiser pour envoyer le corps. Vous comprenez ? Donc je suis là vraiment au risque de me répéter. Pour vous dire, n'ayez pas ce sentiment de culpabilité. Ça dit que réorganisez-vous. Restructurez-vous là où vous vivez. Voilà. Regardez. Ça dit que vous êtes dans un système. Regardez comment vous vivez. Mais qu'est-ce qui s'offre à nous ? Vous comprenez ? Ne restez pas dans ce sentiment là. Et là-bas là, même si tu veux, il faut envoyer. Envoie toujours toujours en Afrique. Tu as envoyé là-bas là. Et le jour que tu n'as pas envoyé cela, il y a un problème. Ils ne vont pas dire non, il avait envoyé. En tout cas, quand il était là-bas, il s'est bien occupé de nous. Tout et tout. On veut que tu t'occupes seulement. Donc, à un moment donné, toi aussi, il faut réfléchir. Il faut réfléchir pour dire, mais tiens, j'ai fait jusqu'à j'ai envoyé. C'est pour ça que maintenant, je dis, tu es mon parent, tu n'es pas sur WhatsApp, je n'appelle plus. Les cartes d'appel aussi. Voici quelque chose qui a mangé notre argent en Occident. Les cartes téléphoniques. Je dis, mon frère aîné est sur le patriarche de ma famille. Il est sur WhatsApp, il est sur Messenger. Ma mère est sur WhatsApp, elle est sur Messenger. Tu es un membre de ma famille. Si tu n'es pas sur WhatsApp, tu n'es pas sur Messenger, je ne t'appelle pas. Parce que je ne paye plus 4 pour appeler quelqu'un. J'ai déjà fait. Jusqu'à le Chinois me connaissait pour ça. Quand j'arrive, je ne parle plus. Il dit, madame, encore ? Oui. Il dit, madame, encore ? Je dis, oui, encore. Donc, maintenant, tu n'es plus sur les réseaux sociaux. La fille des aides ne t'appelle pas. Je suis en train de mettre une option encore. Si tu dis, non, mon téléphone ne prend pas un audio. Je dis, moi, je travaille avec les mains. Donc, je ne tape pas. Je te laisse des voix. Fini. Je suis rendue là parce que j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Il est temps maintenant que moi, je pense à moi-même maintenant. Faites vos bilans. Où vous êtes rendue en Occident ? Faites vos bilans. Où est-ce que je suis rendue là ? C'est bon. J'ai fait. Il y a une qui m'a envoyé un message. Oui, l'impacteuse. Je n'ai pas venu ma fille au Canada. Elle a éclaté en sanglots. Ça fait dix ans que je suis là. J'ai tout essayé. Et je n'arrive pas à trouver un truc pour la faire rentrer en France. J'ai dit, mais tu n'as pas besoin de pleurer pour ça. Si c'était aussi facile, là. Tu allais envoyer toute ta famille. C'est pas facile. Elle dit, oui. La famille m'assure toujours que je suis partie. Je n'ai pas fait venir quelqu'un. J'ai dit, mais lui qui donne le visa, là. Est-ce que c'est un monsieur qui fait partie de votre famille ? Pour dire qu'il vous connaît. Donc, toi, dès que ta famille passe au banc, il met le visa. Et puis, tout ton village va être rempli en France. Sortez de ces sentiments, là, ma soeur. Oui, c'est intéressant. Quand tu as ta soeur, là où tu vis en Occident. C'est intéressant. Quand tu as de la parenté avec toi. C'est intéressant. Mais si tu n'as pas pu, si c'est difficile, tu fais comment ? Si tu fais comment, si c'est difficile. Donc, ne vous culpabilisez pas. Il y a d'autres qui ont essayé, on a mangé le argent là-bas. Oui, je le dis parce que mon mari, au départ, son père voulait le faire entrer aux Etats-Unis. Combien de fois ils ont mangé son argent ? Trois fois. Son propre fils, il veut le faire entrer aux Etats-Unis. Trois fois. À un moment donné, là, il a perdu l'espoir. Jusqu'à ce qu'on a entendu parler de la structure. Il a dit, ok. Ben, essayez pour voir. C'est comme ça qu'on est rentrés dans. Tout ça dit que tu ne peux pas t'en vouloir. Parce que tu as essayé de faire bénir ton parent. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Non. Ne vous en voulez pas pour ça. Vous comprenez ? Mais seulement qu'il faut dire la vérité. Le temps où les vieux pères venaient avec des manteaux en cuis. Partagez-le, s'il vous plaît. Où ils venaient avec des manteaux en cuis comme ça. Sous le soleil de 40 degrés. Et puis, ils faisaient croire que la vie était belle là-bas. Ce temps est passé. Maintenant, on est dans le temps des fafas. Des directs. Ils t'appellent, tu lui dis que je n'ai pas. Actuellement, là, c'est du pour moi. On n'a qu'à te critiquer. Mais au moins, tu as tenu de planifier quelque chose. C'est eux qui ont mis ça sur nous et puis c'est collé aujourd'hui. C'est eux qui avaient dit que l'un était versé ici. Quand ils étaient partis avant, avant, là. Maintenant, comment on fait pour rectifier ? Maintenant, voilà les gens qui prennent l'eau. Qui se tuent là-bas. Tout, tout, tout. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des discours là. Il ne faut plus en parler dedans. Si Dieu a donné la route à chacun, chacun vient, chacun fait son expérience. Donc, vraiment, c'était ça le but de mon direct. Merci beaucoup. Arrêtez de vous culpabiliser. Planifiez en fonction de votre environnement où vous vivez. Vous allez voir que ça va aller. Comme je vous dis, l'agent de Maisons du Canada peut payer une maison un coup à Bidjan. Si je vous dis ça, ça aura. Mais pour que ça puisse payer là, il faut que tu aies moins de dettes ici. Oui, tu vis, mais il ne faut pas que tu sois surendetté. Ça peut payer. Ça, je vous dis. Donc, pas besoin de se casser la tête. Pour dire, oh, je n'ai pas conçu, je n'ai pas fait quoi. C'est ça qui est la vérité. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et puis, c'était ça le direct. Chape, chape. Où tout a été dit dedans. Ne vous sentez pas mal par rapport à quelqu'un qui a construit au pays. Sortez de ce sentiment-là. Ne vous sentez pas mal. Seulement que, demande-toi, mais j'ai les papiers. Pourquoi je suis encore rendu là? Est-ce que j'ai... Ça dit que j'ai été trop, trop généreuse à un moment donné. Trop généreux là. Il faut attendre. Quand tu es assis là, quand ton derrière est bien soudé, puis tu vas commencer à faire la générosité. Oui, on peut donner de temps en temps à des gens qui sont dans le besoin à gauche, à droite, mais il ne faut pas s'oublier soi-même. Il ne faut pas oublier vos enfants en Occident. Oui, parce que ce sont vos enfants. Je vous dis ciao. Merci beaucoup pour toutes ces étoiles. Merci pour tous ceux qui me suivent. Partagez le direct, parce que c'est un direct qui concerne tout le monde. Prenez soin de vous et puis au revoir.